bonjour à tous c'est tristana alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo personnelle encore sur un sujet de développement personnel alors en fait on va parler de quelque chose j'avais fait une vidéo il ya très longtemps sur ce sujet et puis je n'ai jamais posté parce que c'était trop personnel c'était un sujet qui me complexait beaucoup trop à l'époque et puis maintenant en fait ça va beaucoup mieux alors du coup je peux en parler parce que j'ai trouvé un petit peu quelques clés en fait pour m'en libérer alors la tricotillomanie c'est un mot assez complexe pour désigner un toque qui consiste à s'arracher les cils les sourcils les cheveux alors moi c'est les cils les sourcils ça a jamais été les cheveux mais c'est vrai qu'il ya beaucoup de personnes pour qui c'est les cheveux et selon moi ben c'est encore plus handicapant que les cils les sourcils parce que là pour le coup on peut devenir chauve et tout c'est vraiment terrible mais moi heureusement ça c'est que les cils et les sourcils mais ça a quand même été un gros handicap moi ça a commencé quand j'avais je dirais peut-être sept ans je me souviens précisément d'un moment où j'étais devant la glace où je me les arrachais et je me disais mais pourquoi je fais ça parce que je savais bien que c'était pas normal en fait mais je me disais mais c'est la première fois où je m'étais remis en question je m'étais demandé pourquoi je faisais ça et puis en fait voilà et puis en fait je le faisais parce que ça me déstressait quoi alors j'ai continué à le faire tout le temps et c'est là où j'ai commencé à plus avoir du cils et de sourcils c'était assez moche quoi disons c'était pas très beau ça faisait un peu peur on dirait que j'avais une espèce de maladie genre cancer ou je sais pas quoi société on va dire que c'est pas à la mode donc ça fait bizarre ça fait malade et c'est vrai que du coup ça m'a suivi pendant toute une partie en fait de ma vie où je n'ai eu absolument aucun cils aucun sourcil d'ailleurs certaines vidéos que j'ai faites où je n'ai aucun sourcil et d'ailleurs j'aime pas du tout ces vidéos là parce que ben j'aime pas parce que ça me rappelle un peu ces phases que j'ai là et ça me complexe quoi et ça me stresse aussi parce que je sais que c'est des moments où ça se déclenche en fait par un mode de vie ou qui est ponctué par du stress c'est à dire que vous pouvez être tranquille mais au moindre stress ça va recommencer ça va être très difficile de pas de se contrôler pour voilà ça va revenir au moindre stress alors comme je vivais une vie où il y avait un peu des piques de stress assez réguliers quand même enfin de temps en temps disons bah c'est vrai que j'ai jamais réussi à les faire repousser il y a juste une période de ma vie enfin il y a deux périodes de ma vie où j'ai réussi à les laisser repousser c'était la première c'était quand j'avais eu mon copain mon premier copain je m'étais sentie complètement libérée en fait de l'emprise de mes parents et j'étais tellement heureuse de ça d'avoir enfin quelqu'un avec qui je pouvais être et tout et qui m'acceptait comme j'étais que j'avais réussi à faire repousser les cils et la deuxième fois où j'ai réussi à faire repousser mes cils vraiment c'est bah là récemment comme vous pouvez le remarquer sur cette vidéo parce que j'ai trouvé un petit peu des techniques en fait pour bah pour pas le faire quoi et surtout pour se libérer un peu de l'emprise que ça a sur nous alors moi si j'ai commencé à faire ça je pense que c'est clairement en lien avec la maltraitance parce que j'étais très stressée très très paniquée de ce qui se passait autour de moi alors du coup c'était un moyen en fait pour m'enfermer dans ma bulle et pour me déstresser et en fait quand on fait ça il n'y a plus rien qui existe autour on est dans sa bulle on se rend même pas compte qu'on fait même en fait des fois et moi ça m'arrivait très souvent en cours en fait je le faisais en cours je me restais pas compte et à la fin du cours je relevais les yeux c'était la fin du cours ça sonnait et j'avais plus rien quoi et là je me cachais derrière mes cheveux et tout je me souviens c'était horrible j'avais plus rien je savais pas comment faire alors je des fois je mettais du crayon je me souviens mais ça c'était pas beau parce que j'arrivais pas à le faire bien donc voilà donc c'était un peu compliqué puis j'ai jamais réussi à bien me maquiller donc j'ai jamais réussi à cacher les dégâts donc voilà c'est pas facile envers le regard des autres les gens voient qu'il y a quelque chose de bizarre en fait dans notre visage mais ils savent pas dire quoi exactement il y en a qui le voient d'ailleurs il y en a qui m'ont fait des commentaires sous mes vidéos pour me dire que j'avais pas de cils etc en général j'explique de manière assez brève mais c'est vrai que du coup les gens trouvent qu'il y a un truc bizarre ils savent pas trop dire quoi mais voilà et du coup ça les met mal à l'aise c'est ce que j'ai observé le truc en fait en fait le truc qui fait que c'est vraiment un problème et pas seulement un toc ou une manie c'est qu'en fait on trouve du plaisir à ça c'est un peu comme une drogue c'est à dire que ça soulage de faire ça au geste compulsif qui apporte un bien-être comme une drogue vraiment du coup c'est pour ça que c'est aussi difficile de s'arrêter parce que du coup c'est on a envie de le faire et après il y a une espèce de soulagement en fait c'est à dire que pour moi c'est un peu la phobie des poils c'est à dire que je supporte pas la sensation en fait quand je touche je supporte pas la sensation en fait j'ai besoin de l'arracher j'ai besoin de d'avoir que ça soit lisse en fait je sais pas comment expliquer c'est très bizarre mais voilà après c'est très bizarre pas vraiment puisque au final sur le reste du corps c'est ce qu'on fait vous avez ce problème je vais vous donner les petites techniques que j'ai trouvé donc déjà la première chose à faire c'est d'être dans un environnement dans lequel vous vous sentez bien c'est le plus important en fait c'est ce que j'ai remarqué il faut que vous soyez dans un endroit où vous vous sentez parfaitement bien parfaitement équilibré donc ça demande de faire vraiment un travail sur soi même pour savoir si on est vraiment bien là où on est voilà donc c'est pas forcément évident parce que moi je pensais bien alors qu'en fait j'étais pas vraiment bien là où j'étais par exemple mais je m'en rendais pas compte parce que je sais pas me l'avouer et du coup bah ça faisait que voilà je m'arrachais je trouvais une espèce de solution à ça à mon stress en fait en faisant ça donc déjà c'est de trouver une stabilité émotionnelle c'est vraiment important et puis ensuite en fait moi ce que j'ai fait c'est qu'à un moment je me suis dit parce qu'en fait ça devient une habitude après et je me suis dit que ça servait à rien concrètement je me suis rendu compte qu'en fait bah c'était pas naturel ça servait à rien de faire ça et en plus c'était vu comme un trouble donc ça veut dire que c'est vraiment c'était pas naturel du tout donc du coup c'est quelque chose qui est créé par notre cerveau c'est juste un bug du cerveau qui croit qu'il est qui ça va pas alors il trouve une solution pour se déstresser ou voilà et en fait du moment vous comprenez que c'est un bug de votre cerveau vous arrivez à prendre le contrôle dessus en vous disant bah non c'est pas logique c'est mon cerveau qui dit ça c'est mon cerveau qui fait que j'ai cette sensation de bien-être sauf qu'après en fait une fois que les cils ils sont plus là ça sert à rien parce que vous vous sentez pas mieux du tout en fait vous au contraire vous vous sentez pas bien donc le mieux c'est de pas toucher la zone en fait cette zone là moi je sais que j'essaie de pas y toucher et si vous y touchez vraiment fait autre chose faites quelque chose avec vos mains ou quelque chose un truc une boule anti stress ou quelque chose occupez vous les mains parce que sinon bah vous allez fatalement le faire quoi donc il faut vraiment éloigner ses mains de cette zone là et puis quand vous quand vous avez envie de ça va vous dire que ça sert à rien en fait de le faire et puis aussi savoir que c'est un cercle un cercle vertueux ou un cercle vicieux selon ce qu'on fait parce qu'en fait quand les cils sont tout juste en train de repousser et assez court bah en fait paradoxalement c'est là où on a plus envie de les arracher du coup enfin pour moi en tout cas c'est comme ça du coup bah il faut vraiment prendre son mal en patience et attendre et se dire que c'est juste notre cerveau qui nous joue des tours en fait et que ça sert à rien en fait ça va pas voilà mais en même temps voilà je vous répète il faut pas avoir de stress dans votre environnement parce que sinon bah votre vous allez devoir compenser en fait donc ça peut être par la nourriture ou d'autres choses aussi mais bah quand on a ça on a besoin de faire ça pour se déstresser donc il faut que vous soyez bien dans votre environnement ça c'est plus important donc voilà je crois que j'ai à peu près tout dit j'ai fait mon petit témoignage voilà maintenant ça va beaucoup mieux comme vous voyez j'arrive un petit peu à le faire je ne sais pas dit que je que ça reste c'est vrai que c'est un combat qui a été très très long et c'est vrai que les cils j'avais jamais réussi avant à les faire pousser bien là donc là je suis vraiment très fier de moi mais voilà les sourcils je réussissais un petit peu mais les cils j'avais jamais réussi à part cette période dont je vous ai parlé donc je suis vraiment très content ça m'a vraiment une étape je pense dans ma vie clairement donc voilà donc j'espère que ça vous aura aidé si vous êtes aussi atteint de ce trouble n'hésitez pas à me dire en commentaire vos témoignages voilà tout ça c'est toujours enrichissant et puis n'hésitez pas à me suivre pour des vidéos de développement personnel un petit peu de témoignages etc sur tout ce qui est trouble un petit peu etc du comportement ce genre de choses voilà moi je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo salut à tous